Ici à l'UNESCO, en marge de ce grand parlement des entrepreneurs d'avenir, un parlement exceptionnel, un parlement doublé d'une université de la terre, ici à l'UNESCO, sur un thème phare, un thème vaste, faisons changer tous les climats. J'ai le plaisir, le bonheur, d'être avec Mathieu Baudin, président de l'Institut des Futurs Souhaitables. Juste un mot sur l'Institut des Futurs Souhaitables. Mathieu, de quoi parle-t-on quand on parle de Futurs Souhaitables ? On parle du grand récit du monde d'après qu'on est en train d'écrire. Voilà, tout simplement. Ce thème, faisons changer tous les climats, il vous évoque quoi ? Il m'évoque à la fois une urgence et à la fois une grande marge de liberté. Tous les climats, de mettre un pluriel déjà, est quelque chose pour moi qui me rassure, ça évite les dogmes. Et en effet, le climat est en train d'être changé, qu'on le veuille ou non. Il y a d'autres climats qu'il serait bon de changer, et ça, ça dépend de notre volonté. Donc changer tous les climats, c'est une impérieuse nécessité. On a l'impression, en cette fin 2015, bientôt 2016, on a l'impression que toutes les étoiles, ou au moins la plupart, sont plutôt bien alignées. Qu'on peut être une grande entreprise, on peut être une collectivité, une association, un citoyen. On a tous désormais, ou en tout cas on peut tous dire qu'on a les éléments d'un choix, les éléments de son choix. On peut agir à sa façon. Est-ce que c'est une intuition ou est-ce que c'est bête ? Ah non, c'est même une forme de réalisation. On peut témoigner, et on voit partout dans tous les champs, dans toutes les disciplines, des convergences. Il y a des convergences de toutes les forces. On aime tous très bien la phrase de Gramsci qui nous dit « Un monde se meurt et un autre tardent à apparaître ». Lui parlait du clair-obscur dans lequel des monstres apparaissaient. Et c'est vrai que les monstres sont présents. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi ces îlots de résilience qui sont aussi présents. Et les deux sont en train de, non pas de s'affronter, mais de cohabiter. Et moi ce que je trouve, c'est qu'on est dans une résistance actuellement, une résistance uchronique. Ce n'est plus une résistance spatiale, c'est une résistance temporelle. L'Uchronie est autant ce que l'utopie est au lieu, c'est-à-dire un temps qui n'est pas encore. Il y a des gens, des hommes, des femmes, qui flirtent avec la société fluide du 22e siècle. Et il y a d'autres qui veulent nous ramener vers le passé, qu'elles soient du Moyen-Âge, qu'elles soient des années 30 avec un fascisme renaissant, ou qu'elles soient d'une pensée carbonée du 19e siècle qui ne veut pas quitter ces certitudes. On a l'impression quand même qu'il faut une sacrée dose de courage pour oser encore agir. Il faut du courage, il faut un peu d'audace, il faut énormément d'amour de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est difficile d'être optimiste par temps plat, par temps de tempête. Ça l'est encore plus. Et pourtant, Edgar Morin nous disait récemment que pendant son moment de résistance, qu'il a vécu vraiment dans sa chair, ce qui lui donnait de l'énergie, c'était de penser l'horizon. Et donc, on a une urgence à penser l'horizon pour sortir de l'aliénation. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, à l'UNESCO, avec tous ces gens de bonne volonté. Et tous ces entrepreneurs d'avenir, ce sera ma dernière question. Entrepreneurs d'avenir en 2015, 2016, en ce moment en tout cas, c'est quoi pour vous, Mathieu Baudon ? Entrepreneurs d'avenir, ça se porte sur soi, l'énergie finalement que véhicule cette aventure. C'est de penser que demain est une terre vierge et que demain sera profondément ce que nous allons en faire. Et donc, ces entrepreneurs d'avenir, qu'ils soient du monde de l'entreprise, de l'art, de la médecine, de l'éducation, c'est des résilients de demain qui prouvent que le monde de demain est déjà là. Je n'avais pas fini, en fait, j'avais un dernier petit jeu. Une dernière petite question. Le dernier petit jeu, c'est vous fermez les yeux et vous imaginez que vous avez le pouvoir. Vous n'avez pas de contradictoire, on s'en fiche. Vous avez le pouvoir surtout, c'est ça qui est important. Vous avez une décision à prendre, une seule, pour nous emmener enfin sur orbite dans un vrai monde, un vrai monde qu'on aura envie de vivre. Ce serait quoi cette décision ? Si j'avais la puissance plutôt que le pouvoir, avec une douceur intellectuelle, j'aimerais mettre des cours de futur à côté des cours d'histoire dans les écoles. Merci beaucoup Mathieu. Merci à toi.